Salut à tous, c'est Caustic Math Gaming. Aujourd'hui nous allons jouer à Princess Peach Showtime, la démo. Voici comment cela commence. Une invitation pour aller au théâtre de l'étincelle. Voilà, Peach va quitter son château et s'y rendre. Pour passer, pense-t-elle, une soirée magique, en compagnie des fidèles Toad. Hop. Ok. Donc Toad se charge à aller chercher des billets. Pour en ce temps-là, nous devons faire un peu le tour, au niveau du hall. Hop. Alors je suppose qu'il va falloir parler à tous ceux où il y a une bulle, au-dessus de leur tête. Ok. Donc... Ah, je découvre, hein. Franchement, tout autant que vous. Ok. Il me manque forcément un. Hop. Ouais, bien sûr, il me confirme. Ok. On va aller reparler quand même. D'accord. D'accord. Ah, voilà. C'est celui-là qui me manquait à tous les coups. Ah, ça y est, il a les billets. On va pouvoir accéder, euh... Normalement, comme c'est prévu, bah, à une pièce de théâtre. Ah, il y a un petit vent qui se fait ressentir. C'était pas bon signe. alors à d'accord sire ça va être là la bosse du jeu et ben voilà tout monde éjecté ça commence bien si vous avez noté sire ça ressemble au personnage de ballon wonder world c'est bizarre quand même voilà princesse pitch show time la démo j'allais dire à se retrouve seul oh mais pourquoi elle est triste à bas et lui évidemment des sbires de syros sont dans le niveau j'essaie de comprendre l'histoire d'avis bien sûr elle va se présenter voilà c'est stella qui m'étonne un personnage en forme d'étoile voilà la première arène est ouverte il va falloir s'y rendre la reine de l'épéiste alors voyons voir petit temps de chargement le château des ronces en fait dans ce théâtre on va voir plusieurs mises en scène qui vont être jouable un peu comme au théâtre du coup ok alors on débarque dans le noir mais qu'est ce qui se passe ah quelqu'un est blessé pitch à la rescousse le pouvoir de l'étincelle ah tout d'un coup elle a un ruban sur sa tête pitch la soeur coiffe j'ai une belle gosse ok bon on va tester tranquillement ce pouvoir ça a l'air d'être sympa ok ce pouvoir va pouvoir permettre de remettre tout en ordre alors on va commencer ici hop c'est marrant ça me fait penser un petit peu à paper mario ou luigi's mansion à peu près ah attendez on va les aider allez voilà les fameux ennemis masqués oui ils font du grabuge t'inquiète on peut faire du grabuge longtemps hop il y en a encore ok ok voilà la lumière revient dès qu'on éloigne tous les ennemis hop voilà on va commencer à sauter ah je m'en doutais qu'il allait m'encercler bon en soit c'est ça n'a pas l'air d'être compliqué compliqué bon ça a été assumé que c'est destiné à un public ben enfantin ou alors des gens qui jouent pas trop trop aux jeux vidéo donc ça reste on va dire accessible ça sent tout de suite dans le gameplay c'est hop ok une gemme étincelle apparemment on va faire les collectionner voilà j'avais raison ok et ben on passe dedans on se rapproche du château apparemment ah c'est mauvais signe les ennemis ont envahi le château ah il y a des ronces ok l'épéiste qui enlève les ronces ah là on peut pas oh et ben alors je me suis fait bousculer il m'a fait perdre un coeur alors donc on obtient on a 5 coeurs au départ alors alors euh ouais on va bon on va avancer on va voir ok oula ah on va nous empêcher de passer apparemment ok allez les théâtres 1 hop on coupe les ronces hop il y en a encore un ici ah oui on a constaté que les ronces sont partout ok ah c'est intéressant c'est l'étincette de l'épéiste donc on va voir la première transformation hop la petite danse de nos héroïnes allez en garde Pitch va arriver Pitch va vous mater ah allez c'est parti pour l'attaque oui c'est l'épéiste c'est nous oula là j'en ai vraiment envahi hop ah bah oui les ennemis en même temps ça aurait été trop simple sinon ok ok waouh allez voilà ça y est il reste encore un peu de ronces voilà y a y a hop là ok là y a rien mais on peut pas mais en tout cas la DA franchement elle est bien c'est c'est pour un jeu de on va dire fancy de switch c'est c'est beau après c'est tout mignon après c'est tout mignon alors je ne ferai pas un pas de plus ceci est une menace c'est ce qu'on va voir tiens tiens hop oula tu vas s'aider voilà ça va je récupère mon énergie sur ce coup ça va il est pas trop punitif ça c'est intéressant hop allez petit saut hop là ok la récompense arrive j'ai loupé des étincelles bon à mon avis il doit y avoir des des étincelles cachées je pense que le jeu il est facile bon de base mais pour faire le 100% c'est un peu classique comme les comme les jeux mario ah le roi est menacé vite faut aller à la rescousse comme il est en danger comme il est en danger hop merci j'en avais pas besoin mais bon encore décidément hop là allez viens à l'auto allez allez à ton tour toi avec ton marteau je présume qu'il va faire sauter par dessus il va faire de la vibration je pense ah raté bon alors ok faut sauter au bon moment et voilà par derrière il faut l'attaquer nous avons breté pour être pour être plus précis oui le pitch est une bretteuse dans ce costume oui à l'attaque ok ok d'accord il pop sans fin hop un petit saut ok hop hop oula ah oui il y a un coeur bah c'est bien je vais pouvoir récupérer oh ça va ça a l'air d'être vraiment facile franchement bien sûr faut éviter de se faire toucher bêtement ça a beau être facile mais franchement l'ambiance elle est chouette voilà leur roi ok ah alors deux grosses ronces oh c'est une plante géante ça rappelle la plante dans en mario sunshine enfin on dirait une plante piranoco voilà il faut couper le la grande ronce ok ok allez attaque comme ça oh ce genre de boss c'est assez classique hein chez nintendo ah je m'en doutais ah ok et là on va refaire encore le coup du sauter par dessus et attaquer et voilà le boss est vaincu je pense qu'on a réussi à faire toute la scène ok voilà on a fait tout le niveau il me manque trois étoiles oh il doit être bien caché hein enfin trois étincelles ok voilà on a fait tout le niveau il me manque trois étoiles oh il doit être bien caché hein enfin trois étincelles moi j'en suis référent gaming et vous pouvez nous retrouver sur la page facebook axe au geek et en réel les mercredis et samedi après-midi dans deux salles différentes à cinquantin dans l'aine voilà alors la suite est-ce que la démo nous propose un second niveau nous allons voir ça qu'est ce qui se passe ah bah c'est normal c'est-à-dire qu'un seul niveau pour un retour à la normale c'est pas normal justement ok alors voyons voir ah la boite ça paraît accessible allez sur scène le festival des gâteaux ah oui ça 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 a l'air pas mal je l'ai vu en extrait on va voir alors on va mettre en avant les les talents de cuisinier ils ont organisé un festival de gâteaux ici les potes ici ils perdent les gâteaux et tout le monde se régale d'accord ah ok alors évidemment ça aurait été trop beau hop là mais non pas là bas hop là voilà ok on les ressuscite hop comme ça on a la porte ouverte mais quelle bande de voleurs ces corbeaux là allez donnez moi ça ok c'est pas à vous ok un ruban ok allez 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 on va voir monter le moral voilà allez pitch et l'eau pour vous aider à votre service alors le verger ah ils ont des poignées ok il va falloir récupérer des ingrédients pour faire pour faire les gâteaux si j'ai bien compris alors le blé est récupéré et là c'est des fraises on les fait mûrir voilà tout est à son plein potentiel alors il faut se diriger ici ok alors ce qui est bien c'est que la lumière ça indique alors là il faut monter sur l'estrade si j'ai bien compris et récupérer le pouvoir allez c'est parti pour la deuxième transition c'est parti pour la transformation puis du pâtissière en tout cas l'animation elle est sympa ouais la pâtissière soupy alors la cloche sonne c'est à dire que le festival va commencer ok donc il faut les suivre alors c'est des biscuits avec nous ok on va en faire ok je vois qu'au centre il y a une barre à mon avis il va falloir attendre un certain niveau pour hop atteindre les étoiles voilà d'accord ok donc on a 75 secondes pour faire le maximum hop on met sur les chariots c'est une question d'enchaînement là ça va c'est pas trop trop compliqué ah il y a des gâteaux qui sont plus ou moins grands qui rapporte plus de points ok nice ok magie magie faites des gâteaux on a déjà atteint la première étoile bon on a déjà atteint la première étoile là il faut beaucoup appuyer sur le B ah mais alors mais toi voilà allez hop là magie il y a eu un petit moment d'hésitation là oh ça m'a explosé à la pointe voyons qu'est-ce qu'il s'est passé ah bah deux fois ok alors ça passe quand même apparemment j'en ai loupé deux c'est pas grave en gros j'ai bien cuisiné mais sans plus peut mieux faire on va dire allez emmenez tous les biscuits oui qu'est-ce qu'il se passe ah il me redonne toute mon énergie décore les gâteaux ah ça me dit quelque chose voilà elle va être suspendue et là on va faire faire des décors sur le gâteau bloup 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 ok ok hop et là on valide avec le haut ok ensuite ah il faut voilà il suffit de rester appuyé hop comme ça vous faites le tour du gâteau hop et après un point au centre validé ça va c'est pas trop compliqué là alors alors l'étoile ok si vous avez bien fait attention il faut faire attention il faut faire comme le modèle qui est situé en haut à droite ok et là faire un rond là il faut se déplacer soi-même en faisant un cercle hop ah valide voilà voilà alors ouh ça se corse un petit peu là ok ah j'ai pas l'homme d'un pâtissier c'est pas grave c'est pas grave ah j'ai fait un peu n'importe quoi là bon on va bien ouais voilà ça accorde quand même un peu de points et ce gâteau ok ah j'ai fait n'importe quoi là ah c'est pas bon bon on valide quand même on va bien voir ok ah ah elle le dit en français bon appétit ok pas mal il me manque un gâteau que j'ai pas fait enfin je l'avais fait mais pas très bien voilà par ici oui qu'est-ce qu'il se passe ah en tout cas c'est rempli de gâteau hein ça donne envie de manger hop voilà il y a un gros gâteau et faut mettre comme qui dirait la cerise le petit décor hein que le festival commence ok délicieux il manque pas mal d'étoiles il manque pas mal d'étoiles hein 4 revanche aux robes obtenues ah bah ça ça va servir pour à changer de robe apparemment c'est sympa ok ok à suivre encore un ou c'est la fin ? ah non c'est la fin voilà là on va nous résumer dans le jeu complet toutes ces transformations ça a l'air d'être vraiment sympathique hein donc comme vous avez compris hein elle va jouer de nombreux rôles super héroïne ok donc voilà c'est Cosmic Mat Gaming qui vous a fait le test de Princess Peach Showtime je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et à plus pour un prochain test salut ciao et bye bye et à bientôt à bientôt